Donc notre GHD s'appelle Poste Méditerranée, il comprend des firmes Montpellier, établissements de support, Millau, Sète, Bassin de Thau, Sèvresac, Château, Sainte-Arpique, les plus petits établissements, l'un des trois plus gros établissements c'est Montpellier, Sète et Millau. Le but a été d'essayer de remonter les utilisateurs qui ont besoin de mobilité, les remonter dans un AD commun. Donc on l'a d'abord fait à partir de notre actif directorie du CHU de Montpellier. Nous avons donc essayé de synchroniser les autres actifs directories des établissements. L'objectif était aussi d'avoir une authentification, on va dire commune, une façon de s'authentifier commune. Sachant qu'en fonction des établissements, chacun a un petit peu ses amis. Nous avons pu tester essentiellement OneDrive, SharePoint Online et Skype et quelques autres applications qui, pour l'instant, n'ont pas été promues au niveau de nos utilisateurs. Mais c'est une question de maturité plutôt avant de pouvoir passer à d'autres outils collaboratifs. De cette prestation Progenis Microsoft, nous avons eu de la formation. Alors de la formation sur la console d'administration d'Office 365. Elle est relativement intuitive. Elle est très simple. On va dire qu'on s'y retrouve facilement, même sans être très technique. On peut retrouver les utilisateurs, vérifier les utilisateurs qui sont connectés. De toute façon, on ne va pas noyer l'utilisateur. J'ai préféré donner Skype, SharePoint, OneDrive, les trois produits les plus demandés à ce jour. Et nous avons testé l'authentification multi-facteurs. Donc, Stéphane a parlé un petit peu. Ça, ça marche très bien aussi. C'est relativement simple à mettre en œuvre. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un numéro de téléphone dans la fiche de l'utilisateur qui est sur Active Directory Azure. Et on a demandé que pour telle ressource, on voulait une authentification multi-facteurs. Et alors là, c'est très simple. L'utilisateur clique sur la ressource, mais son identifiant, il met son mot de passe, elle lui dit « Attendez, vous allez recevoir un SMS avec l'identifiant complémentaire. » Dans les trois, quatre secondes qui suivent, le SMS arrive, il rentre l'identifiant et il atteint sa ressource. On leur dit « Ah, il y a OneDrive ». « Ah oui, OneDrive, mais c'est quoi ? » Et une fois qu'on leur a montré OneDrive, mais oui, mais oui, c'est beaucoup plus facile, c'est simple, c'est intégré dans l'explorateur Windows. Dans mon explorateur Windows, je l'égoisse ou dans une application web dans Office 365. et tout ce que je vais charger d'un côté ou de l'autre, ça va se synchroniser et j'aurai l'anonymité. Donc OneDrive est relativement simple à utiliser. C'est quelqu'un qui n'aurait pas son poste au travail, il va sur Nesports, quel ordinateur dans le monde, il se connecte à son portal Office 365.com, il retrouve son OneDrive et il retrouve ses fichiers. Les utilisateurs ne voient pas la portée de tout ce qui est possible avec Skype. Ils ont l'habitude du Skype en public où c'est « j'ai mes enfants en ligne, j'ai mes parents en ligne, je les vois ». Ça s'arrête là, ils voient ça comme ça. Après, quand on leur dit « oui, mais vous allez pouvoir partager un écran, vous allez pouvoir organiser une réunion », Ah oui, d'accord, là ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Je suis chez moi et que j'ai une connexion…